Salut, c'est Chef ! Salut, c'est Reiser ! Bienvenue dans cette nouvelle SDAJCF TV Et aujourd'hui, nous partons Sous les sables Ça fait très d'une, hein, sous les sables Ouais, bah le héros, il fait pas trop d'une, hein Il est plutôt Grosdor, sans-il la cité, avec son armure, tout ça Et surtout, sa moustache ! Hein, aura qu'il est son bouc Et donc, le héros s'appelle Irgon C'est un héros tactique, 9 de menace, 2 de volonté, 2 d'attaque, 1 de défense, 4 points de vie Il est Grosdor et éclaireur, et il est une capa compliquée Qui dit, réponse, quand Irgon obtient un succès de quête Jouez un allié tactique de votre main en réduisant de 1 son coup pour un minimum de 1 Ensuite, vous pouvez augmenter de 1 votre niveau de menace Pour donner plus d'attaque et plus d'une défense A cet allié jusqu'à la fin du tour C'est attesté Voilà Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot Difficile de se faire une idée sur papier de l'efficacité d'un tel héros Disons qu'en termes de stat, c'est un héros qui doit quitter déjà En tactique, ce n'est pas courant Là, c'est un héros, vous voulez que sa capa se déclenche, il doit quitter Ça, c'est de nouveau une originalité Va-t-on le mettre avec Théoden Rouge ? C'est une possibilité, j'avoue avoir pensé Combiner ça avec Théoden Rouge, pourquoi pas ? Mais c'est un deck qui veut quand même jouer du tactique Parce que ça va mettre en jeu des alliés tactiques avec un cours élu de 1 Donc il faut quand même un volume d'alliés tactiques suffisant dans le deck pour pouvoir optimiser cette capa Donc ça ne doit pas être facile à balancer, à équilibrer comme deck Donc un deck qui quête, vous devez compter sur ce héros rouge pour quitter Et avoir suffisamment d'alliés tactiques pour pouvoir aller jouer et optimiser cette capacité Non, je pense que ça va donner un build intéressant Oui, c'est ça Je ne sais pas si ça va être fort ou pas Je pense que ça va être très jouable Ce sera au minimum jouable, ça c'est sûr C'est le genre de héros qui me rappelle un petit peu Argalad Argalad me paraît plus compliqué à jouer Un peu plus simple celui-ci Oui, celui-ci est plus simple, c'est plus le style de Prince Ibrahim, la deuxième version Je le vois plus comme ça Mais voilà, ce Irgon, il faut le voir comme un générateur de ressources en fait C'est ça, il diminue, enfin c'est un... Et un monster de capacité en échange de menaces C'est une espèce de générateur de ressources qu'elle peut pas parce qu'elle réduit le coût des alliés Mais du coup ici, il y a plein de choses à faire avec On peut utiliser un archétype Condor, on peut utiliser un archétype Sylvain Ah, en Sylvain, ça peut le faire Ouais, il y a vraiment moyen de faire des choses Ouais Donc voilà, et puis c'est un allié de... on joue un allié de notre main Ouais, donc l'effet Galadriel s'applique également Ouais, l'effet Galadriel, l'effet de Céléborn Ouais Donc ça peut être pas mal Avec une Galadriel, c'est vrai que vous pouvez exploiter... Non, rien à voir Je vais y dire une connerie Non, bah voilà, à voir Non, c'est à tester, franchement c'est à tester Ce n'est pas le héros qui va révolutionner le jeu Ce n'est pas le héros qui gagnera au Jura Contest Mais c'est sympa Et puis un héros qui coûte 9 en tactique C'est bien, c'est bien C'est bien Donc à tester Attester Voilà Alors, première carte Première carte, lance des Aradrim C'est un attachement qui coûte 2 Il a lettré objet et arme Attacher cette carte à un personnage Arad Donc on continue d'équiper notre archétype Arad Il est restreint Ce personnage gagne plus 1 en attaque Réponse Quand le personnage attaché est déclaré comme attaquant Il gagne plus 3 pour cette attaque Plus 3 en attaque, non Pour cette attaque Après avoir résolu cette attaque Défausser la lance des Aradrim Un peu chéros C'est cher pour ce que ça fait Un peu chéros Bah oui et non Oui et non Parce qu'en plus d'un attaque, ça te coûte 1 Normalement D'habitude, à plus d'un attaque, ça te coûte 1 Maintenant ici, tu as le surboost Enfin Le fait de pouvoir le défausser Pour avoir le plus 3 Donc je pense que c'est équilibré C'est juste que C'est pas une solution C'est une solution semi-permanente Est-ce que tu as payé 2 ? Bon Mais j'aime bien l'esprit J'aime bien l'esprit J'aime bien l'esprit de tusser Dans cette réserve de 2 d'attaque Qui peut servir En cas de besoin C'est ça Et ça c'est bien Ça vous donne une solution supplémentaire Et franchement ça c'est bien Ah non ça coûte 2 Maintenant C'est du commandement L'arc-et-ibarate est très cher de base Donc Est-ce qu'on va encore avoir les soupes Attends C'est une Ah non Ça n'a pas le trait Arad elle-même Non Non Effectivement Je ne saurais délire Mais malheureusement Ce n'est pas le cas Donc à voir Mais en tout cas Enfin ça Oui ça se joue qu'avec Les personnages Arad C'est presque dommage Qu'il n'y ait pas étendu Un petit peu plus Oh bientôt Tu aurais mis des Arad Parce que même Dans l'archétype Aradrim Je ne suis pas sûr Que ça se jouera Si ça ne se joue pas Dans l'archétype Aradrim Ça se joue Ce n'est pas Quand vous puissiez Un Firial Ou un Jubaïr Dans votre deck Que vous allez mettre ça Un Firial Il quête Et Jubaïr Il défend Et il n'y aurait que Yazan Mais Yazan Déjà on le voit Difficilement En dehors d'un deck Arad Ou éventuellement Dans un deck dégâts direct Mouin Mouin Pas sûr qu'on la verra souvent Cette carte Même dans l'archétype Arad A voir A voir Alors La carte suivante C'est un événement Commandement Groupe de chasse Ça coûte 1 Vous ne pouvez jouer cette carte Que si vous contrôlez Un personnage unique Ayant le trait guerrier Et un autre personnage unique Ayant le trait éclaireur Réponse Quand les joueurs Ont engagé Des personnages Dans la quête Défausser un ennemi Non unique De la zone de cheminement Ensuite Révéler une carte de rencontre Ouais C'est le respect des moins fortes Je pense Des cartes En tout cas Contrairement aux autres cartes Un bit trait Où on se disait Dès que vous avez Les deux traits Vous vous mettez En auto-include Ici c'est pas du tout Une évidence Ici c'est pas du tout Une évidence C'est pas du tout Une évidence Même si vous avez Du guerrier éclaireur Dans votre deck Et je pense Que ça Ça c'est jouable Mais dans des decks Bien bien réfléchis Genre des decks Qui veulent pas Des ennemis Nulle part Le deck éclaireur Qui joue beaucoup Sur les lieux Le deck éclaireur Veut voir du lieu Du lieu Du lieu Donc il peut essayer D'optimiser ça Avec ça Évidemment Ponctuellement On peut en voir Un intérêt à cette carte De faire sauter Un ennemi pénible Un ennemi Qui va vous engager Donc vous imaginez ça En tour 1 Sur Sur le troll En itilien Oui sur le troll Ça marche aussi Mais sur en itilien Sur les aradrim Ça peut être bien Oui Ils sont dans la zone de cheminement Donc Ça peut vous Ça peut vous débloquer Une mise en place Une mise en place Sale Genre dans la La bataille de Karnedoum L'orque La garde orque Qui est super pénible Dès le tour 1 Dans la ZC On sait quoi Tu sais Là où tu as Trois ennemi C'est le ciel du Maintenant Je ne sais plus Le scénario Peu importe Voilà Mais donc C'est vrai Que ça Ça peut Mais Une carte de sale Une carte de sale Ouais Sur certains scénarios On peut la glisser Pour essayer Je ne suis même pas sûr Tu sais Je ne suis même pas sûr Mais en tout cas C'est pas évident En soi Et vraiment A réfléchir Dans des builds Bien spécifiques On passe un tactique Je c'est Tactique La flèche rouge Nous avions la flèche noire Voici la flèche rouge Moi j'attends Avec impatience La flèche jaune Ca Il n'est que 1% Il n'y a que les pouvoirs belges qui vont comprendre. Et encore. La flèche rouge. La flèche rouge est un attachement unique. Qui coûte 1 en étant tactique. C'est un artefact objet. Limite 1 par deck. Attachez cette carte à un héros Gondor. Celui-ci gagne plus 1 en volonté. Et puis vous avez une réponse en vaillance. Quand le héros attaché obtient un succès de quête. Placez la flèche rouge en lapide de victoire. Pour chercher un allié parmi les 5 premières cartes de votre deck. Et le mettre en jeu. Et ça a un point de victoire. Oh l'attachement d'Hirgon. La combo made in FFG. Ça faisait longtemps. Genre vous jouez avec Hirgon. Donc Hirgon il vous montre votre menace. Donc vous arrivez en vaillance. Et donc vous pouvez déclencher ce truc. Et en attendant vous allez profiter du plus en volonté. Voilà. Voilà. Cela dit déjà rien que plus en volonté. En tactique. Pour une ressource. Ah oui c'est bien. C'est déjà très bon. C'est déjà très bon. La tactique va devenir totalement autonome en termes de volonté. C'est assez impressionnant quand même. Les possibilités que c'est en train d'apparaître au niveau de la quête en tactique. Votre Hirgon qui va quitter à 3. Ça devient quand même vachement intéressant. Si vous avez mis Théorène 2 qui est à 4. Bon maintenant ceci dit c'est une carte unique. Heureusement on va être unique. Oui. Une par deck. Limite une par deck. C'est vrai que vous ne pouvez pas compter dessus. C'est ça. Ou alors il te faut des tuteurs, des attachements. C'est un artefact. Malheureusement ça ne se met pas sur Aragorn parce qu'il n'est pas Gondor. Mais il y a des artefacts avec un autre barail. Il doit devenir avec la tournure. Oui c'est juste qu'il le tient même assez facilement. C'est vrai que Gondor c'est le trait le plus facile à avoir. Oui un tournant. Oui. Un quart de plus pour Baviole. Pourquoi pas. Il n'est plus vrai pour ceux qui aiment la note de barail comme moi. Donc voilà. Je ne suis pas hyper transcendé. Mais rien que le plus large volonté pour une ressource c'est bien. Oui c'est pas vrai. Ça peut se mettre dans un deck. Même en fois. Bon là on l'a pas. C'est pas grave. Alors la carte tactique suivante. C'est une quête annexe qui coûte 1. Monter la garde. Ça a 6 points de quête. Limite un exemplaire de monter la garde dans la pile de victoire. Donc ça veut dire qu'on peut la mettre 3 fois dans le deck. Contrairement aux premières quêtes annexes qui sont sorties. Et son effet dit. Tant que cette quête est dans la pile de victoire. Chaque ennemi non unique engagé au combat avec un joueur perd moins 1. La taille. Mais c'est monstrueux. C'est comme effet quoi. Vous réduisez la taille de tous les ennemis engagés au combat avec vous. Mais c'est énorme. Mais j'y vais pas. C'est incroyable. Tous les ennemis. Ceci dit. C'est une quête tactique. Non unique. Pardon. Non unique. Non unique. Bon ça marche pas sur les bases. Ça marche pas sur les bases. Ceci dit. C'est une quête tactique à 6 points de quête. Il faut pouvoir le faire. On ne le fait pas avec la compo tactique de base. de soi. Maintenant bon. Voilà. Maintenant l'autre contrainte. Le fait qu'il faut l'avoir en main. On sait que maintenant ça c'est. Il suffit de jouer. Tu rires de dire. Et hop. Tu rires de jouer. Donc démarrer avec ça en main. C'est faisable. Moi je trouve qu'il y a une autre contrainte. Donc la 6 de quête c'est déjà une grosse contrainte. Avec la ressource. Avec la ressource. Parce que l'air de rien. Vous voulez jouer sa tour 1. Mais cette ressource. Vous pouvez pas vous en servir pour autre chose. Et c'est pas une carte qui a l'effet immédiat. Alors certains diront. C'est de l'investissement mon brave tchèque. Ok. Mais l'investissement. Si vous n'avez pas de quoi vivre. En attendant que ça soit fructifié. C'est vraiment embêtant. Donc. Moi je suis pas du genre à investir dans l'avenir. Je préfère quand même m'assurer de ce que j'ai là maintenant. Et donc cette ressource pourrait aussi être une contrainte. Moi je vous le sais bien. Mais il faut reconnaître que l'effet. Si vous arrivez à la mettre dans votre pipe de victoire. Est vraiment très fort. J'irais pas juste que très fort. C'est bien. Mais je sais pas si j'irais qu'il était à S6 pour ça. Honnêtement. Est-ce que c'est pas plus simple d'aller coller un plus en défense à... C'est tous les ennemis. Tous. Et t'as combien d'ennemis à la fois engagés contre toi ? Ouais. Quand tu te ramasses la famille des morts maudits. T'en as beaucoup. Les morts maudits qui tapent à 2 au lieu de 3. Ça change la vie. Moi je vous le dis. Ça change la vie. Les bateaux qui tapent à 1 de moins. Parce que les bateaux là dans le 6ème cycle ne sont pas uniques. Ils tapent à 1 de moins. Ça change la vie. Vos bateaux ils sont tranquilles. Cool. Moi je dis ça change la vie. Ce point d'attaque qui vous ennuie. Le nombre de fois que vous avez perdu un personnage. À cause d'un point d'attaque en trop. Combien de fois ça nous arrive ? À toutes les parties ça nous arrive. Je sais pas. Moi je suis moins enthousiaste. Je suis clairement moins enthousiaste. Il faut arriver à compléter la quête. Et ça ne fait que moins. C'est marrant. J'ai l'impression que... On a changé de corps. Tu vois ? On a pas de tension de corps. Enfin pour au premier open de box. J'étais là. Ouais mais non. Le quête annexe. Non mais je suis pas contre. Je suis pas contre le quête annexe pas du tout. C'est juste que là. Ou alors si tu joues du nénat. Parce que là clairement. Tu sais que tu vas avoir beaucoup d'ennemis. Donc c'est bien rentable. Oui bien sûr. Du nénat. Mais bon sinon. C'est vrai que ça se limite à certains scénarios. Comme les scénarios sur l'eau. Où t'as tes ennemis qui se ramènent pas beaucoup. Mais ça reste des cas assez constanciels. Un troll qui t'a pas 5 au lieu de 6. Moi je dis ça fait la différence aussi. Si tu rajoutes une hand-défense à ton personnage. C'est quand même vachement moins compliqué. Ouais si tu veux. Si tu veux. Si tu veux. Si oui. Ouais non. Oui mais moins. Même deux défenses. Enfin hand-défense à deux personnages. Ben c'est moins compliqué. Me semble-t-il. Mais si c'est tous les ennemis. Oui. Ce n'est pas juste. Si tu n'en as pas plus de 1 ou 2 à la fois. Ouais. Ça dépend du scénario. Sur une table multi. Ça devient très fort. Ah ça évidemment. Je ne discute pas. Maintenant si tu joues en solo ou à deux. C'est vrai qu'en solo. C'est vrai que passer les quêtes annexes en solo. C'est parfois compliqué. J'en joue dans mon deck actuel. Et c'est vrai que je ne les passe pas toujours. Toutes systématiquement. Mais voilà. Dernière petite chose. Un petit mot sur l'illustration. Elle a une coloration assez inhabituelle dans le style. Tu ne trouves pas ? Ce n'est pas moche. J'aime encore bien. Mais je trouve que c'est assez... Tu ne dirais pas que c'est du jeu en fait. Je trouve. Oui. Oui. C'est un peu spécial comme coloration. C'est pas l'Espaniel qui a fait ça. Alvaro Calvo Escobar. Tu sais, le pays hispanique qui est là. C'est vrai. C'est pas un espagnol. C'est sans doute un mexicain. Ou un panaméen. Un costaricien. Un argentin. Un équatorien. Un vénézuélien. Un colombien. Tu as fini ? Non, mais on va s'arrêter là, je crois. Ah non, c'est toi qui dois... Oh, mais pourquoi tu as les bonnes cartes ? Comme toujours, Ryzen. Tu sais bien que je m'arrange pour avoir les bonnes cartes. Alors ? Tu m'attes avec le héros pour commencer. Et puis, du coup, l'alternet en fait que tu as les bonnes cartes. Vas-y. Alors, le cavalier du roi, nous sommes en énergie. C'est un allié qui coûte 3, 2 de volonté, 2 d'attaque, 0 de défense, 2 points de vie. Il est roi en et éclaireur. Tant qu'il y a une quête annexe dans la pile de victoire, le cavalier du roi, de roi, le cavalier de roi, n'est pas incliné pour s'engager dans une quête. Donc, tant qu'il y a une quête annexe dans la pile de victoire, il n'est pas incliné pour s'engager dans une quête. Ben c'est très bon, c'est très bon, évidemment dès qu'on va commencer à jouer Turandia ou des quêtes annexes et qu'on prend le dessus, c'est un ami qui va rentrer, si on joue en plus Théoden 2, il coûte plus que 2, on peut profiter à la fois de sa volonté et de son attaque, en plus il a deux points de vie, ce qui veut dire qu'il ne va pas mourir sur un effet de nombre ou d'une traîtrise un peu débile, il n'y a vraiment rien à acheter, non, ça ne rentre pas dans une débile, ça c'est sûr, mais c'est auto-include dans un décorant, est-ce que c'est auto-include ? Écoute, un de moins, pour deux, tu as un allié, tu glisses toujours bien, chercher des informations dans un décorant, voilà, c'est vraiment un bon allié, un bon allié pour lequel vous pouvez utiliser et sa volonté et son attaque, donc c'est vraiment sympa, tu as tout dit, La carte suivante, c'est un attachement énergie, champ au coin du feu, ça coûte 2, ça, très champ, sans quelle grande surprise, attachez cette carte à un héros Hobbit limite, un par héros, parce que bon, faut pas déconner, celui-ci gagne plus grande volonté pour chaque champ qui lui est attaché, Punaise, la tronche du Hobbit sur cette carte, c'est quand même terrible, j'en déduis que tu es fan, de cette carte, Mais écoute, écoute, honnêtement, non, 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 fais une vraie analyse, et puis après tu lis Hobbit, vas-y. Oui, non, mais honnêtement, j'en ai fait une vraie analyse, honnêtement, l'effet, ben, rentre très très bien dans les decks Hobbit champ, qui sont déjà, qui est déjà un archétype connu, un archétype Hobbit champ est déjà un archétype connu, Donc, ben voilà, c'est un peu la même chose que la Pipobbit, qui, finalement, elle peut jouer, parce que, trop cher, par rapport à son utilité réelle, ici, je trouve que payer 2, ben, c'est pas forcément, c'est pas forcément bon marché, pour une carte qui va donner plus 1 par champ, donc il faut déjà jouer beaucoup de champ, en fait, pour que ce soit avant ça. Ben non, après, évidemment, ça peut être très fort, hein, dans un deck pure Hobbit, vous mettez ça en x3, et ça devient très vite monstrueux, pour peu que vous ayez mis d'autres champs dans le deck, pour avoir des Hobbits qui peuvent se retrouver à plus 2, plus 2, plus 2, enfin, les 3 Hobbits, à plus 2, etc., mais là, on peut sortir 3 fois. Moi, je sais pas en dire plus, parce que j'ai jamais aimé les Hobbits, vous le savez, et encore moins l'archétype des Hobbits champ, donc... Moi, j'ai jamais joué, je connais pas bien. Donc, je sais pas dire non plus, donc s'il y a des experts en Hobbits parmi vous, donnez-nous votre avis sur cette carte, en commentaire, en dessous de la vidéo. En fait, moi, ce qui me... Pour que ce soit rentable, il faut commencer à accumuler pas mal de champs, chaque champ va coûter... Oui, et il y a eu le problème avec la Pipobit, hein, je disais, parce que la Pipobit, ben, le temps que tout soit mis en place, c'était en game over, donc... Voilà, je suis pas sûr que ça va se mettre en place. C'est de jouer avec des histoires, ceci. Oui. Pour un peu rentabiliser au niveau ressources, sinon tout n'en sort pas. Voilà. Alors, carte suivante, on passe en connaissances. C'est le Guetteur du Nodin. Le Guetteur du Nodin est un allié qui coûte 2-1 d'inventer, 1 d'attaque, 1 de défense, 2 points de vie. Il est du Nodin, comme son nom l'indique. Et réponse... Des fausses et le Guetteur du Nodin pour annuler les effets une fois révélés d'un ennemi, tout juste révélé d'une deck de rencontre. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Enfin, des solutions de cancel. Bon, c'est pas universel, c'est... Voilà. Il a 2 points de vie, il peut compléter une attaque, il peut aller donner un petit coup de main en quête. Franchement, c'est pas mal. Et au pire, c'est un trash si t'as une attaque à défaut. Ouais. Guetteur du Nodin, qui est le cousin de l'Observateur du Nodin, vous vous souvenez de cette carte du cycle 1 ? C'est un détail vachement mieux foutu. Ah, évidemment. On n'est pas dans la même attractivité visuelle. Même si l'illustration n'est pas... Non, non, non. Tout le monde le sent pas. L'Observateur du Nodin, souvenez-vous, avait le même effet, plus ou moins. Vous le défausiez pour annuler un effet d'ombre. Oui, c'est ça. Mais c'était la même mécanique. Ici, vous le défaussez pour annuler un effet une fois révélé d'un ennemi révélé. Et c'est pas mal, parce que dans certains cas, les effets une fois révélés des ennemis sont vraiment pénibles. Genre le mormodit, à tout hasard. Ah, ça, on en a entendu parler. T'as été traumatisé. Donc, non, vraiment, c'est sympa. Un petit allié qui a un rapport coup-stat. J'ai envie de dire tout ce qu'il y a de plus honorable. Le 2-1-1-1, deux points de vie. C'est mieux que beaucoup d'autres alliés en termes de rapport coup-stat. Et une capacité qui, on espère qu'elle ne serve pas. Mais si elle le sert, tant mieux. Ça vous a évité un effet embêtant. Donc, très bien. Le camp de 16, toujours très bien. Et quand il y a un allié avec, c'est encore mieux. Et il est moins cher que l'Observateur du Netin. C'était son coup des fois, l'Observateur du Netin. On ne le voit plus à table parce qu'il était trop cher. Dans la deck du Netin, tu réduis son coup avec, je ne sais plus quel attachement, mais ça se joue dans la deck. Ensuite, c'est un attachement connaissance, Rodeur Vaillant, qui coûte 1 et qui, en gros, donne le trait Rodeur à 1 héros. Voilà. Quand vous jouez mal. En plus de cela, quand vous jouez, vous piochez une carte. Donc, ça ne vous coûte que la ressource et vous remplacez la cassette carte. C'est ça. Quand vous ne coûte que la ressource, ça ne vous coûte rien en termes de slot dans votre main. Alors, au niveau de l'intérêt de donner le trait Rodeur à 1 héros, c'est un peu pareil que la dernière vidéo où on donnait le trait Rodeur à 1 héros. Ça ne saute pas aux yeux. Je veux dire, je n'ai pas mon combo comme ça qui me saute aux yeux parce que les Rodeurs, ils peuvent jouer à certains événements particuliers comme les interrogatoires ou ce genre de choses. Mais ça ne me sent pas évident. Je n'ai pas vu une combo monstrueuse qui me saute aux yeux. Il faut que je regarde plus en détail. Tous les héros avec leur capa associés au trait Rodeur et aux événements, qu'est-ce que ça peut donner ? Mais en fait, quand ils pensent, toutes ces cartes qui donnent des traits, on a eu très très tôt l'attendance du Gondor. Il a donné le trait Gondor qui n'est devenu intéressant que bien bien plus tard. Enfin, le trait en lui-même parce que la carte... Ah oui, non, oui, mais le trait en lui-même. Il est devenu intéressant que bien plus tard. On a eu Je ne suis pas un étranger qui a donné le trait Roi. On l'a eu très tôt. C'est que ce n'est devenu intéressant que bien bien plus tard. Ça commence seulement maintenant. Amis des Elves, même Topos. Ce n'est pas si exceptionnel que ça. J'étais très enthousiaste, mais ce n'est pas si exceptionnel que ça. Il y en a d'autres, des traits donnés comme ça. En fait, ces cartes qui donnent des traits, la carte qui donne le trait Guérif, on en a parlé, c'est une carte qui donne des traits qui sont loin d'être efficaces. Dans des builds adaptés, c'est efficace. Ce n'est pas le bon bon efficace. Mais c'est loin d'être une évidence, c'est loin d'être de l'autre. Non, mais c'est ça qui est bien. C'est aussi ça qui est bien. C'est que ça rentre dans une idée, dans un concept. Ce n'est pas un truc monstrueux comme la tendance du Gondor. Oui, mais la tendance du Gondor, c'est très bien qu'il est fumé. Mais pour ces ressources, ici, les cartes qui donnent le trait, tu vas les jouer parce qu'elles donnent le trait, parce que tu as une idée en tête et que tu as un build en tête. C'est donc intéressant, donc c'est bien. Oui, mais moi, je ne suis pas aussi enthousiaste parce qu'une carte qui donne un trait, tu dois l'avoir en main pour pouvoir la jouer. Comme c'est conditionnel. Si tu veux bien builder ton deck, tu vas builder ton deck de sorte que tu n'en as pas besoin. Et si tu n'en as pas besoin, tu ne la mets pas. Ah ben non, ou alors tu t'arranges pour pouvoir la piocher. Voilà, mais on ne peut plus avec le scénario d'aujourd'hui se permettre ce genre de choses. S'arranger pour pouvoir la piocher. Ça prend trop de slots, ça prend trop de temps. C'est fini, ça. Il faut quelque chose d'efficace tout de suite. Si ? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Sinon, la petite devinette du jour. Est-ce que le personnage dessiné sur Rodeur Vaillant est la même personne que celui dessiné sur Gator Bull ? C'est ça que tu regardais. Oui, c'est ça que je regardais. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le même. Donnez-nous votre avis là-dessus. Est-ce que c'est le même d'après vous ou pas ? C'est le même illustrateur. C'est un indice. Il y a des points communs. Les cheveux, la barbe. On dirait qu'il y a une espèce de côte de maille qu'on aperçoit là. Oui, mais le deuxième, il a plutôt un revêtement de cuir au-dessus de la côte de maille. C'est un peu bizarre. Enfin, non. Je suis à passer question, con. Allez, il nous reste une carte. C'est ça. C'est la carte neutre. Les peuples libres, ça coûte 5. C'est un événement. C'est un événement. Vous ne pouvez jouer cette carte que si les personnages que vous contrôlez ont un total d'au moins 9 traits différents. Action. Redressez chaque personnage en jeu jusqu'à la fin de la phase. Chaque personnage que vous contrôlez gagne plus 1. C'est pas mal. L'effet en lui-même, pris isolément, l'effet en lui-même est un effet énorme. Un des plus puissants du jeu. C'est pas mal. C'est pas mal. Pouvoir rebrasser tous les personnages que tu as mis en tête. Ils l'ont donné plus 1. Si tu t'amuses à combiner ça avec l'événement roi, qui booste 2 à la montée de tous les rangs. Ou alors tu fais ça avec Faramir, tout simplement. Faramir, tout. Tu redresses tout le monde. Donc, tu réacques une Faramir. Donc, oh, oh, oh. T'as toutes les personnages dressées. Sans Faramir, t'as mis plus 2 à tous tes amis. 3 plus 3 plus 3 plus 3. C'est ça. C'est quoi ? C'est ça 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 ? Bon, il faut 9 traits différents. Je pense que c'est faisable, mais ça se joue pas dans n'importe quelle dégue. Ah non, c'est clair. C'est clair. Ça se joue pas dans n'importe quoi. En tout cas, ça se joue pas dans un nonin. Dans un truc comme ça. Mais avoir 9 traits différents, c'est faisable. Et ça encourage les decks mixtes. Les decks qui sont pas des archétypes forts. Et moi, j'aime bien ce genre de deck mixte. Donc, j'aime beaucoup cette carte. C'est puissant, mais c'est cher. Donc, c'est équilibré. Il y a une grosse condition. Mais l'effet est vraiment très fort. Et comme c'est neutre, ça rentre dans tous les decks qui peuvent se payer ce genre de cartes. C'est ça. Donc, sympa. La contrainte n'est pas sur la sphère, mais sur la composition. Ouais. Une deck. Bien. Voilà. Comme d'habitude, petite sélection. Ouf. Voilà. En fait, c'est pas qu'il est un peu particulier, parce qu'il y a peu de méga bonnes cartes, mais il y a peu de choses à jeter aussi. C'est ça. Maintenant, il y a une qualité, je veux dire, une qualité moyenne. Moyenne, oui. Moyenne. Je suis un peu embêté pour faire ma sélection, je dois le dire. Honnêtement. Ça, je ne mets pas, c'est sûr. Ça, j'hésite. La quête. Je suis en pittement. J'ai sélectionné 4 cartes, moi, pour ce pack. Le gate est terminé. C'est quand même pas mal. Moi aussi. Et je pense qu'on a deux... Ah non, on n'a qu'une différence. Oui, on en a trois communes. Donc, les trois communes... C'est le cavalier deux rois. Deux rois, oui. La flèche rouge. Non, la flèche rouge, moi, je n'ai pas, moi. Pardon. La flèche rouge. Ah non, tu n'as pas la flèche rouge. Pardon. Les peuples libres. Oui. Et le gateur du nidin. Et l'autre différence... C'est la flèche rouge chez moi, mais honnêtement, j'ai hésité à la mettre dans la sélection. Voilà. Et toi, c'est la quête. Oui, c'est la quête à Nex. Non, tu es la guerre. J'ai vraiment envie d'essayer. Pour ça, il faudrait que je joue taille. Et pour moi, le héros... Oui, le héros, pour moi, dans la sélection. Ah oui, moi, je ne me mens pas. Moi, je ne me mets pas dans la sélection. Parce que c'est un héros intéressant. Que je jouerai. Je tenterai. Et ça va être drôle. Et puis, on verra ce que c'est. Voilà, voilà. Eh bien, n'hésitez pas à nous laisser votre avis aussi sur ces cartes en commentaire ci-dessous. Je sais que certains d'entre vous sont déjà des habitués à laisser des avis. Mais plus vous serez nombreux à le faire, plus nous pourrons prolonger la conversation. Sur ce Ryzen, je te laisse le mot de la fin. C'est assez sympa, je ne sais pas quoi dire. Tu dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut.